Salut, c'est Julien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais interviewer Khaled, un élève de ma formation Amazon FBA. Il va partager avec nous son parcours, comment il a choisi son premier produit. Vous allez voir que c'est un produit un peu différent de ce que lancent habituellement les débutants. Enfin, il nous parlera de ses résultats, de combien il gagne concrètement avec son premier produit Amazon FBA. J'espère que cette interview vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce vers le haut, un commentaire, et également de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. Maintenant que ceci est dit, on passe derrière mon écran et on démarre l'interview. C'est parti ! Salut Khaled, merci d'avoir accepté l'interview. Bienvenue sur Rosai TV. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie et quel âge tu as ? Salut Julien. Alors moi, je m'appelle Khaled. J'ai 25 ans et ce que je fais dans la vie, en général, je suis comptable, mais je suis aussi vendeur sur Amazon. C'est pour ça que je suis là. J'habite encore en France. J'habite encore en France. Je dis encore parce qu'il y a des projets d'expat peut-être un jour. Ça fait combien de temps que tu vends sur Amazon et pourquoi tu as choisi ce business model ? Alors, ça fait depuis septembre 2018, presque deux ans que je vends sur Amazon. Au début, je faisais du online arbitrage. Donc, je faisais ça, j'ai fait ça pendant deux, trois mois. Tu peux expliquer rapidement qu'est-ce que c'est que le online arbitrage pour ceux qui ne vont pas savoir ce que c'est ? Alors, en gros, c'est acheter des produits sur Internet, sur des plateformes comme par exemple Toys R Us, la FNAC, Boulanger, etc. Et les revendre sur Amazon. Les listings sont déjà présents. Mais nous, on va juste se positionner avec la Buy Box. On va se positionner pour pouvoir les vendre. Mais bon, on est vraiment en concurrence directe. Donc, c'est nous qui chargeons d'expédier les colis. Ok. Et j'ai fait ça pendant quelques mois. Enfin, j'ai trouvé ça un peu chronophage. Donc, c'est bien pour tester le système Amazon, la logistique, etc. Mais je me suis dit, bon, là, je vais quand même passer à un niveau supérieur. Et je me suis dit, tiens, je vais quand même m'intéresser au private label. Donc, du coup, je suis tombé sur Internet Formation. Je l'ai pris dans la foulée. Et donc, je me suis vraiment lancé en décembre 2018. Ouais, janvier, décembre, janvier. Et là, j'ai commencé ma recherche de produits. Et donc, tu as fait la transition de l'online arbitrage au private label. Là, tu arrêtes de faire du online arbitrage ou tu en fais toujours un petit peu ? Alors, j'en fais de temps en temps. Là, je l'ai refaire par rapport… En fait, comme j'ai un produit de plus de 15 kilos et que les produits de 15-15 kilos sont plus expédiés dans les autres repos français à cause du Covid, etc. Donc, je me suis remis à faire un peu, histoire d'engranger un peu de cash, le online arbitrage. Mais sinon, je ne faisais que du PL. Que du PL. Et j'avais quelques produits en online arbitrage de temps en temps. Mais c'est vraiment la base. C'est vraiment le PL. Parce que c'est ce qui va être le plus scalable. Parce que le problème du online arbitrage, c'est que c'est très bien pour commencer, pour faire quelques premiers centaines d'euros ou quelques milliers d'euros. Mais après, ce n'est pas scalable parce qu'à chaque fois, tu es en fait dépendant de trouver des bonnes affaires pour pouvoir justement trouver ces produits et pouvoir les mettre en vente sur Amazon. Donc, c'est un peu ça le problème. Et en plus de ça, tu as la compétition d'autres personnes en continu en fait. Ouais, c'était ça. C'est vraiment pour ça que j'en avais marre de me battre pour la buybox. Et je me suis dit bon, allez, on va se lancer sur Private Label. Quand tu as commencé sur Amazon, tu avais quel budget à peu près de départ pour le Private Label du coup ? Alors, j'avais un budget d'à peu près 6000 euros. Et au final, je me suis retrouvé avec un lancement à 8000, 8500. Parce que je me suis orienté plus sur un produit, on va dire cher, surdimensionné. Un produit un peu compliqué pour un débutant. Mais ouais, du coup, j'étais parti sur 6000. Finalement, c'était un lancement à 8000, 8500. Et à l'heure actuelle, tu fais à peu près combien de chiffre d'affaires par mois ? Bon là, peut-être que ce n'est peut-être pas le plus représentatif avec le coronavirus. Mais aussi, tu peux nous dire une moyenne à peu près mensuelle ? Alors, je dirais qu'il y a deux moyennes. Parce que comme je suis sur un produit saisonnier, j'ai la moyenne hors saison et la moyenne en saison. Hors saison, je l'ai lancé en hors saison. J'étais à peu près 5,2K de CA et profit à 1,3. 1,3 profit, c'est une marge à 25%. Et en pleine saison, j'étais juste vers les 9,5K. Donc, profit, j'ai augmenté quand même les prix. Donc, je marchais quand même à 29 sur ce produit-là parce que j'avais augmenté les prix. Et dans les produits chers, c'est plus facile, j'ai l'impression, de marger. On arrive à marger un peu plus. Donc, j'en ai profité pour augmenter mes prix pendant la saison en fait. Je faisais à chaque fois ça. Donc, je redescendais les prix hors saison. Et pendant la pleine saison, je remontais les prix vu qu'il y avait une forte demande. Donc, j'étais vers du 9,4K, 9,5K on va dire. Et sur une marge à 29%, 29%. Grosso modo, ça te fait un peu plus de 2500 euros de profit mensuel ? Voilà, en pleine saison, c'était ça. Ok, du coup, tu peux nous parler de comment tu as trouvé ce produit ? Quelle a été ton inspiration ? Est-ce que tu as utilisé des outils ou c'est plutôt des choses autour de toi dans ton environnement ? Alors, ce produit, je ne m'y intéressais pas du tout dans mon environnement. Du coup, je l'ai utilisé donc les outils qui étaient présents dans la formation. Du coup, ce cas-là, c'était Jungle Scoot. Et j'ai mis du temps quand même à trouver ce produit parce qu'en tant que débutant, j'étais un peu trop focalisé sur la recherche du produit parfait. Donc, c'est pour ça que j'ai galéré, j'ai galéré, j'ai galéré. Et au final, je me suis dit que je vais me lancer sur un produit avec des barrières à l'entrée importantes parce que je voulais éviter une trop forte concurrence dès le début en tant que débutant. Parce que j'avais encore le traumatisme de la forte concurrence en arbitrage. Donc, du coup, je voulais éviter ça. Et je me suis mis sur un produit cher, saisonnier, surdimensionné. C'était la totale. Et du coup, j'ai trouvé ce produit au bout d'un mois de recherche. Un mois, je compte la recherche, le track, le produit pendant au moins 14 jours sur toutes les marketplaces. Et aussi la validation, la recherche au niveau des fournisseurs. Et j'ai pris un mois et je me suis dit au bout d'un mois, je me suis dit bon, ça y est, je ne vais pas gamberger longtemps. J'ai le budget pour faire le déposite pour payer mon fournisseur. Je me suis dit bon, j'y vais. J'y vais à fond et ça passe ou ça casse. Mais du coup, c'est passé. Ok. Donc, du coup, ce produit, tu l'as trouvé totalement, purement de façon analytique avec des outils. Et ce n'est absolument pas quelque chose qui te passionnait et quand bien même, ça fonctionne. En vrai, ce n'était pas quelque chose qui me passionnait. C'était vraiment là, c'est un outil. Après, j'ai quand même regardé la demande, mais je ne me serais jamais vu vendre un produit comme ça. Et c'est ce qui est amusant souvent. On vend des produits qui sont très différents de ce qu'on utilise au quotidien ou de ce qui nous intéresse. Et pourtant, on peut gagner énormément d'argent avec ce type de produit. C'est ce qui est top avec Amazon. C'est la force de frappe d'Amazon. C'est ce qui m'a plu. Donc, je me suis lancé. Et pour toi, du coup, quels sont les facteurs de la réussite sur ce lancement, sur ce premier produit ? En fait, je ne me suis pas dispersé. Je me suis focalisé une fois que j'ai trouvé mon produit. Je me suis dit bon, vas-y, je me lance à fond. Il n'y a pas de retour en arrière. Je ne vais pas être résistant. Ce produit, je le lance. Et c'est aussi beaucoup de travail et de la discipline en fait. Vu que je travaillais à côté, donc je me lève plus tôt le matin. Enfin, aux alentours de 5 heures du matin. Normalement, je me lève à Starcy pour aller au sport. Mais là, du coup, je prenais une heure pour bosser sur mon business avant toute chose. Et c'était de la discipline quotidienne. C'est-à-dire tous les jours, il n'y a pas de day off. Discipline, travail et surtout méthodique en fait. Genre, je bossais méthodiquement. C'est-à-dire aujourd'hui, j'envoie un message à son fournisseur. Le but, c'est d'avoir une cotation à tel prix, etc. Donc, chaque jour, c'était un but précis. Mais grâce à la formation surtout en fait. Ok. Donc, le grand facteur de ta réussite pour toi, c'est la discipline que tu t'es fixé à vraiment avoir des objectifs et aller jusqu'au bout des choses chaque jour. Voilà. En fait, il y a cette discipline. Mais aussi en fait, grâce à la formation en fait, on va dire, on a le plan. Et il y a le plan. Le plan est tout tracé pour le lancement de produit. Mais ce plan, il faut qu'il soit suivi avec une certaine méthode et une certaine discipline. En fait, tous les jours, voilà. Moi, je suis à cette étape-là de mon lancement de produit. Il faut que je fasse ça. En fait, je ne m'occupais pas du listing. Tant que je n'avais pas encore trouvé fournisseur. Je pense aux choses petit à petit. Et est-ce que tu penses aussi que le fait que tu aies choisi un produit avec énormément de barrières à l'entrée, ça a été aussi quelque chose qui t'aide dans ta réussite ? Ouais. Moi, je pense que dès que mon produit est arrivé dans les entreprises Amazon et que je suis rentré sur le marché, en fait, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de vendeurs qui suivaient une formation qui était sur mon marché. Généralement, c'est des vendeurs qui sont FBM et qui ont des boutiques, on va dire, en dur. Et du coup, quand je suis arrivé avec tout l'aspect marketing, le contenu avancé, etc., etc., ça a apporté, on va dire, un plus sur le marché. Et je l'ai remarqué, quand j'ai lancé ma première campagne de PPC, en fait, je n'ai jamais lancé de campagne PPC manuelle. J'ai lancé une seule campagne en automatique et j'ai laissé tourner et les vendonner tout seul. Ok. Donc, je n'ai jamais optimisé le mot-clé sur ce produit-là. Ce n'était que de l'automatique. Est-ce qu'on peut revenir aussi au fait que tu viens de me dire que tu te levais très tôt pour travailler sur ton business ? À l'heure actuelle, comment tu organises un peu tes journées ? Combien de temps tu passes sur ton business ? À l'heure actuelle, si on prend le temps aujourd'hui, c'est qu'avec le Covid, ce que je fais, c'est que je me lève toujours le matin. Comme je suis en télétravail, je peux m'organiser. Mais habituellement, je me levais le matin, je travaillais sur le business, je partais au travail, je revenais le soir, je travaillais sur le business. Et chaque jour, j'avais un objectif précis. C'est-à-dire, par exemple, quand j'étais dans l'étape création d'une marque, le branding, etc., je ne faisais que ça. Et ce qui est bien, c'est quand tu te lèves toi le matin aussi, c'est un avantage, c'est que tu peux parler en direct avec les fournisseurs en Asie. Bien sûr. Au niveau de décalage horaire, tu es un peu mieux. On m'a même dit, oui, tu es réactif. Le fournisseur m'a dit, oui, tu es réactif pour un européen. J'y vais, je me lève toi le matin. Et du coup, ça représente combien de temps à peu près par jour ? Au lancement produit, je dirais peut-être deux heures, trois heures par jour. Du lundi au vendredi, si on a un travail à côté. Sinon, si je pouvais faire plus, je faisais plus. Je ne me mettais pas une limite, genre je ne vais faire que deux, trois heures par jour. Par exemple, le week-end, je pouvais bosser toute la journée sur mon business. Voilà, il n'y a pas de souci. Après, c'est bon, il faut savoir ce qu'on veut. Et à l'heure actuelle, un peu plus en vitesse de croisière, on va dire combien de temps tu passes par jour sur ton business ? Une fois que le produit est lancé, en soi, à part la gestion des commentaires, le service client, c'est tout. Je pense juste pour checker le produit, voir s'il n'y a pas de problème au niveau des commentaires. Si il y a des commentaires négatifs, je mettais à peu près juste une heure, on va dire. Une heure, une fois que tout est lancé sur ce produit-là. Mais il y a des jours où je ne consultais même pas. Je regardais les ventes sur mon téléphone et je me disais ok, cool. Mais voilà, c'est tout. Et quels sont tes objectifs maintenant à court terme ? J'imagine que tu vas vouloir doubler sur ce premier succès. Tu vas vouloir avoir plus de produits en vente, j'imagine ? Oui. Alors, je regrette de ne pas avoir scalé tout de suite. J'aurais dû le faire. Et du coup là, mon objectif sur un an, je dirais, c'est un peu ambitieux, mais je dirais au moins de lancer dix produits en PL, donc neuf en plus. Il y en a déjà un qui est en production, un deuxième qui est en temps de négociation et je veux vite enchaîner en fait. Parce que c'est ça Amazon, c'est scaler le nombre de produits en fait. Bien sûr. Une fois que tu l'as fait une fois, c'est à peu près, tu comprends en fait. Il y a toujours des subtilités, mais là mon objectif c'est dix produits en PL, 54 CA, on va dire mensuels, et huit à neuf cas de profit par mois. Après, voilà, je me fixe des gros objectifs. En gros, ça dépend. C'est une question de perspective, bien sûr. Et du coup, les produits que tu veux assortir là, ils vont être dans le même environnement que le premier produit que tu as sorti ou tu vas aller dans des niches complètement différentes ? Alors non, parce que le saisonnier, c'est bon, j'ai testé. En pleine saison, c'est top. Or saison, bon, c'est un peu moins. Et maintenant, je veux plus être sur du stable. En fait, c'est plus au niveau du timing du réapprovisionnement du produit. Parce que saisonnier, quand on gère mal, on se mange des frais de stockage qui peuvent être conséquents. Et ça, il faut l'anticiper. Donc moi, je préfère partir sur du stable maintenant. Donc, j'ai déjà créé la marque. Il y a plusieurs produits là. Il y en a trois qui sont prévus. Et je suis en train de chercher le quatrième, cinquième. Du coup, si tu devais recommencer demain ton business, comment tu t'y prendrais ? Qu'est-ce que tu ferais de différent ? Quelles ont été les erreurs pour toi que tu as commises et que tu ne ferais plus ? Alors, je dirais que je chercherais à scaler directement. Et j'essayerais de passer à l'action, mais moins prudemment. Parce que là, je pense que j'ai été trop prudent au lancement de produit. C'est vrai que quand on lance un premier produit, on a plusieurs doutes. Surtout quand c'est un produit compliqué. On se dit, est-ce que ça va marcher ? Est-ce que c'est ci ? Est-ce que cela ? Mais je pense qu'on a une méthode. Il faut la suivre. Et ce que je veux dire, c'est qu'on suit la bonne formation. Il n'y a pas de raison et qu'on applique bien. Après, c'est du bon sens, mais il n'y a pas de raison que ça ne se vende pas. Donc, je dirais que si je devais recommencer depuis le début, je ne sais pas si je lancerais un produit saisonnier surdimensionné, mais je dirais que je passerais plus vite à scaler, à créer d'autres produits directement et à enchaîner. C'est ce qui m'a manqué. En fait, je me suis trop reposé sur un seul produit et on va rattraper tout ça. Quelle a été la raison pour laquelle tu as pas scalé aussi rapidement que tu aurais voulu ? Tu as été un peu trop prudent ou manque de cash flow, manque de temps ? Alors, ça a été d'abord le cash flow parce qu'au niveau de la marge, c'est cool. Il n'y a pas de souci, mais le problème des produits sansdimensionné, c'est qu'au niveau du ROI, c'est un peu compliqué des fois de suivre. Donc, le cash flow à l'instant T, et surtout des produits saisonniers, il fallait attendre en pleine saison. C'est vraiment le problème de cash flow, mais c'est surtout, je dirais même, mais je pense que c'est mental aussi. J'avais une petite barrière qui me disait, attends, je vends d'abord tout mon stock. Ensuite, je passe à un autre produit alors que j'aurais dû enchaîner. Le but, c'est d'avoir plusieurs produits en stock dans le même entrepôt, pas dans les entrepôts Amazon. Ce n'est pas d'attendre un produit dans ce moment. Et j'ai eu peut-être cette erreur qui a fait que ça m'a ralenti. Mais là, c'est résolu. Maintenant, tu es prêt pour être agressif cette année. Objectif ? Voilà, j'ai le produit. C'est enregistré en vidéo. Donc, on refera une vidéo dans un an. Tu as intérêt à voir neuf produits de plus. Tu mets la pression, mais je suis allé à fond. Ok, super. Et pour terminer cette vidéo, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait commencer sur Amazon FBA, qui ne sait pas du tout par où commencer, est-ce que tu as des conseils à lui donner, des erreurs à ne pas faire, des choses à faire ? Alors moi, je lui dirais de voir son business Amazon comme un vrai business. C'est-à-dire, il ne faut pas voir ça comme une manière de faire un tout petit peu d'argent sur Internet. Non, non, il faut voir ça comme un vrai business avec une vraie marque que tu vas pouvoir revendre après. Et donc, avoir une vision long terme. Quand j'ai lancé mon premier produit, je ne me suis pas dit, tiens, je vais générer vite de l'argent avec la première commande. Je l'ai fait pour m'installer, en fait, sur le marché. Je l'ai fait pour m'installer, pour que ma marque soit bien présente, pour être au top des résultats de recherche. Et ensuite, après, j'ai cherché à me positionner. Mais moi, je dirais voir plus long terme, réfléchir stratégiquement et voir ça comme un vrai business. Et pas comme un petit business genre, on ne fait pas du pari sportif, c'est quand même de l'import-export. Et voilà quoi. Ok. J'ai oublié de te demander quelque chose dans tes objectifs. Donc, tu veux sortir 9 produits. Également, est-ce que tu voudrais quitter ton job et te consacrer uniquement à Amazon FBA ? Est-ce que ça fait partie aussi de tes objectifs cette année ou peut-être à plus long terme encore ? Je dirais, je me suis fixé une limite, une deadline. Je me suis mis août de l'année prochaine, pas cette année, pour quitter le job. Et voilà quoi. Parce que mon vrai objectif, c'est de vivre, enfin, plus que de vivre, de prospérer sur Amazon FBA. Quand j'ai lancé mon premier produit par exemple, je suis allé à la foire de Canton pendant le lancement de mon premier produit. J'ai rencontré mon fournisseur là-bas, grâce à tes conseils aussi, sur tes vidéos sur la cointaine de fer. Et du coup, quand je suis parti là-bas, j'ai un sentiment, je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux en fait, plutôt qu'être enfermé en tant que dans un bureau. Et quand je rencontre des fournisseurs, je suis parti là-bas en Chine, solo, tu vois, je me suis dit, ça me plaît bien quoi. Et c'est plus que du niveau, on va dire, cash flow ou argent, c'est plus ce niveau, qu'est-ce que je veux faire en fait ? Le business, il correspond. Tu veux faire ta journée, ouais, c'est ça la vraie question. Ah, voilà. Et le business, il me correspond parce que je me suis senti bien en fait à la cointure de fer. C'est bizarre, hein ? Je me sentis bien là-bas, mieux que dans un bureau ici, quoi. C'est une vraie expérience, là, Canton Fair. Moi, à chaque fois que j'y vais, je suis aussi heureux qu'un enfant chez Disneyland. Ouais, mais franchement, moi, j'ai été super heureux. Enfin, je ne regrette pas. Franchement, si les gens peuvent... Bon, cette année, c'est un peu compliqué, c'est en ligne. Mais si les gens peuvent le faire, je leur conseille. Vraie expérience, ouais, clairement. Tellement de marchandises partout, tellement d'opportunités. Ouais, c'est incroyable. Franchement, c'est tellement grand aussi. Tu fais des mollets après une semaine de Canton Fair. Du coup, on va terminer l'interview comme ça. Je pense qu'on se donne rendez-vous dans un an. J'aime bien faire ça. Si tu pourras refaire une vidéo avec moi, ça serait cool. Donc, les objectifs, qu'on les répète, c'est neuf produits de plus et peut-être être presque à acquitter ton job actuel. C'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ça marche. J'y vais à fond maintenant. C'est enregistré. Donc, maintenant, tu as un petit peu de pression. Ouais, c'est clair. Il ne faut pas que je m'arrête. Ça va le faire, je pense. Eh bien, écoute, merci encore une fois de m'avoir donné de ton temps et d'avoir partagé ton expérience avec mon audience. C'est très gentil de ta part et on se dit à dans un an. OK, à dans un an et merci pour l'interview. Voilà, c'est déjà la fin de cette interview. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous motivera à passer à l'action. Si c'est le cas, eh bien, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce vers le haut, un commentaire et également de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. Comme ça, vous serez notifié quand je publie des nouvelles vidéos. Et puis enfin, pour ceux qui voudraient rejoindre le même programme que Khaled a suivi, donc la Super Seller Academy, je vous mettrai un lien juste en dessous en description pour rejoindre la formation vidéo dans laquelle je vous montre pas après pas comment monter votre business sur Amazon. Et en plus de rejoindre la formation vidéo, vous aurez également accès à un mastermind, donc un groupe d'échange avec des vendeurs Amazon FBA de différents niveaux qui s'entraident au quotidien pour aller plus vite et plus loin dans leur aventure Amazon FBA. Donc, c'est vraiment deux choses complémentaires qui vont vous donner toutes les clés pour réussir sur Amazon. Et si vous voulez rejoindre ce programme, eh bien, une fois de plus, vous avez toutes les informations en description. Et on se retrouve soit dans l'espace membre de la formation, soit dans une prochaine vidéo YouTube. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bye bye.